C'est une place importante dans l'économie du Sénégal. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, Kédougou est connu parce que c'est une zone qui regorge une majeure partie des ressources minières du Sénégal. On trouve dans cette zone de l'or. Si on parle de l'or au Sénégal, vraiment, on s'adressera automatiquement à Kédougou. On pensera à Kédougou. Si on parle du fer, on pensera à Kédougou. Si on parle du marbre, on pensera à Kédougou et sans parler des autres ressources naturelles. Malgré toutes ces richesses, nous autres citoyens, nous nous posons toujours la question à savoir le pourquoi la région de Kédougou et ses populations ne bénéficient pas réellement. En tout cas, ce n'est pas encore palpable de ces ressources. Nous avons une province, en fait, qui est aujourd'hui, au vu ou à l'instar des autres parties du Sénégal, qui stagne ou qui est vraiment en retard par rapport à l'émergence ou au développement. C'est une question qui a suscité pas mal de réflexions au niveau de la diaspora, mais aussi des populations du Sénégal, mais en particulier de celles qui vivent sur place. Alors, l'association KADEC est née pendant un long moment de réflexion et de rencontre de ses compatriotes, des jeunes qui se sont retrouvés à chaque fois pour discuter du sort de la région de Kédougou. Alors, l'association KADEC aujourd'hui, elle est née aussi d'une réflexion qui a été partagée par deux de ses membres, M. Soiré Chéhou, qui est le vice-président, et moi-même président de l'association, au cours, à travers notre boulot, parce qu'on a quand même une activité professionnelle qui nous permet aujourd'hui de participer à la mise en place d'une nouvelle technologie dans les écoles de la France. Et c'est un projet qui a commencé depuis 2014. Alors, on a en charge, avec notre partenaire, la compagnie française d'informatique, on a en charge l'installation de tableaux numériques ou de vidéoprojecteurs interactifs dans les écoles primaires, des collèges ou d'autres sites dédiés. Donc, la réflexion, on a eu l'idée de créer une association, en tout cas de pouvoir contribuer, ce ne reste que pour le secteur de l'éducation au Sénégal, puisque tout simplement, en travaillant, nous remplaçons des tableaux qui peuvent encore servir au Sénégal, ou même ici, par des tableaux numériques. Bon, on s'est dit, la première année, on n'a pas pu nous occuper réellement du sujet, mais la seconde année, en 2015, on a réfléchi sur le fait que brouiller des tableaux, si on est artisan ou on participe en tout cas à la destruction de ces tableaux, nous pouvons nous adresser aux autorités, en tout cas aux responsables de ce matériel, puisque c'est un bien de l'État, pour savoir comment le récupérer et l'utiliser pour nos petits frères, nos neveux et ainsi de suite nos populations qui sont au Sénégal. Voilà d'où est partie en fait l'idée de créer une association qui d'abord avait le seul but de contribuer à la modernisation des salles de classe de notre terroir, qui est à Kédougou en particulier, et peut-être plus tard, faire une extension pour les autres populations du Sénégal, parce que quand même, Kédougou appartient quand même à un pays qui est le Sénégal. Donc au fur et à mesure, on a nourri nos idées, on a trouvé que certes c'est très bien de moderniser des salles de classe, certes c'est très bien de penser à l'avenir de la jeunesse, mais on ne peut pas parler de développement sans pour autant s'intéresser au secteur de la santé, qui est aussi un grand secteur qui a beaucoup de mal à gérer les populations qui sont sur place. C'est un manque d'équipement, c'est un manque de ressources humaines, c'est un manque de suivi, c'est un manque de prévention, et nous savons tous que Kédougou est une zone pluvieuse et qui varie entre pluie et température. Donc toutes les mesures sont en attente. Il y a un manque ou une absence totale des gouvernants dans ces secteurs clés du développement qui sont les secteurs de la santé et les secteurs de l'éducation et de la formation. Et on a constaté aussi que Kédougou est une zone où il y a beaucoup d'immigration des populations et surtout de la jeunesse. Et tout ceci, en fait, a poussé les membres de l'association KADEC à continuer à réfléchir sur les piliers du développement. Donc c'est dans ce sens qu'on a pu créer l'association en 2015 et on s'est fixé des objectifs qui vont reposer sur quatre piliers pour parler de développement. Et ces objectifs sont l'éducation et la formation, la santé, l'environnement, mais aussi la culture. Voilà comment l'association KADEC est née. Et nous comptons sur nos propres efforts d'abord, parce qu'avant d'aller tendre la main à quelqu'un, il faudra d'abord commencer par toi-même mettre tes efforts en place, montrer ce que tu as, montrer ce que tu veux, afin que les gens puissent avoir envie de pouvoir t'épauler. Et le plus difficile, ce n'est pas de penser, le plus difficile, ce n'est pas de parler, le plus difficile, c'est d'agir. Et nous avons, nous, en tout cas, membres de l'association KADEC, nous avons fait de notre seul cheval de bataille l'action. Parce qu'en finalité, il n'y a que l'action qui compte, il n'y a que l'action qui est réelle, il n'y a que l'action dont les populations ont besoin. Et je ne vais pas entrer trop dans le sujet des réalisations. Je vais laisser Founeke, notre secrétaire, vous présenter maintenant clairement les objectifs de l'association KADEC. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour... Alors, moi, c'est le secrétaire général de l'association KADEC, Founeke Tegere. Je vous rappelle les objectifs de l'association. L'association KADEC a pour objet de contribuer au développement économique et culturel de la région de Kédougou, en particulier, et du Sénégal en général, via la coopération Nord-Sud. Le partenariat avec les autres associations nationales, mais aussi avec diverses activités sources de moyens financiers. Avec ces derniers, l'association agira amplement pour l'amélioration et ou la mise en place des structures essentielles pour le développement local. En l'occurrence, la création de centres de nutrition communautaire pour les populations isolées. La modernisation des centres de santé, des établissements scolaires, par l'équipement, ainsi que la mise en place d'un centre de formation technique qui sera l'établissement de la seconde chance pour la jeunesse. Donnant l'accès à la formation sanctionnée par l'attitude d'exercer un métier choisi, l'association contribue à la lutte contre le chômage, contre l'immigration clandestine massive, mais surtout à mettre à l'abri cette relève de demain face au fléau de la drogue et des maladies graves. La culture de l'excellence, l'appui aux initiatives de développement économique et culturel prendront la place des objectifs classiques des associations. Pour la réalisation qu'on a fait pendant l'année 2016, tout début, vous savez tous, tout début est difficile pour tout un individu, surtout une association. Les moyens financiers insuffisants pour la réalisation de l'ensemble des objectifs souhaités. La CADEC s'est efforcée à concrétiser certains dans ses secteurs prioritaires. Avec la construction de la salle d'entente et le guichet souhaité par le dispensaire du quartier d'Alaba pour le secteur de la santé. Et l'équipement en tableau numérique des deux lycées de la ville avec le renforcement des outils informatiques du centre de ressources et de la formation par la dotation d'ordinateurs d'écrans et accessoires associés pour ne citer que cela. Concernant le secteur de l'éducation et de la formation, ce sont ces réalisations qu'on a déjà commencé parce que l'association est née il y a juste un an. C'était en décembre dernier et la première rencontre a été tenue en février 2016. Donc nous venons juste d'avoir un an et les réalisations que nous avons faites à Kédougou, c'est axé sur les deux centres, le centre de santé de d'Alaba et les ordinateurs et les tableaux numérés qu'on a occupés les deux lycées de Kédougou. C'est ainsi que nous allons s'arrêter ici pour vous montrer le documentaire qui va nous en montrer plus. Je vous remercie. Donc nous saluons nos chers invités qui viennent d'arriver, qui nous ont trouvé un peu en cours de route et nous les remercions de leur présence. Comme nous venons de le voir, en fait, on a préféré diffuser ce documentaire en attendant l'arrivée de certains de nos invités, mais aussi pour essayer d'avancer dans le timing de la cérémonie. Donc, ce documentaire que nous venons de visualiser, en fait, est le résumé, en quelque sorte, après notre départ, après nos interventions à Kédougou. Donc, pour revenir un peu là-dessus, c'est des interventions qui ont touché deux grands secteurs, qui sont le secteur de la santé et le secteur de l'éducation et de la formation. Donc, il y a eu trois sites ciblés, c'est-à-dire le dispensaire de d'Alaba, le lycée technique Mamba-Girassi et le lycée Masireba. Donc, au vu, ce n'est pas grand-chose, mais vous voyez et vous avez constaté l'importance de cet outil pour ses élèves et ses professeurs. Donc, disons que si le bon Dieu nous aide à atteindre nos objectifs de renforcer encore les deux autres lycées restants de la région, je pense que ça peut servir. Ça peut servir. Sans parler maintenant de tout le matériel quand même qui est sur place aujourd'hui, que nous disposons, c'est des tableaux treptiques. Alors, c'est une centaine de tableaux qui sont stockés et d'ailleurs, on n'a plus de place parce qu'il faut acheminer ce matériel-là d'urgence pour désengorger déjà le box qui est coûteux, mais qui ne peut plus recevoir de matériel. Donc, ça fera partie de nos perspectives de 2017. Mais je reviens un tout petit peu sur les images que vous avez vues. La salle d'attente qui était en phase de construction, d'après les dernières nouvelles que nous avons aujourd'hui, elle est en phase de finalisation et l'inauguration normalement est prévue en janvier 2017. Et on en profitera de notre passage certainement en février pour l'acheminement de ces tableaux treptiques qui vont équiper certaines écoles de Kédougou, mais aussi les communautés rurales parce que nous ne voulons pas cibler seulement les actions de la CADEC au niveau de la ville de Kédougou. Donc, parlant de toute une région, donc toutes les communautés rurales sont ciblées. Et il y a déjà un recensement des besoins qui a été effectué par une antenne de la CADEC à Kédougou pour recenser les besoins imminents, les besoins prioritaires, que ce soit dans le secteur de la santé ou le secteur de l'éducation et de la formation, ou pourquoi pas parler d'environnement. Donc, la finalisation de la salle est en train de se faire. L'inauguration sera faite en janvier 2017. Et l'autre secteur, c'est les besoins qu'on a recensés, les doléances que nous avons recensées. Mais dans ces doléances, en fait, nous, CADEC, puisqu'on fonctionne toujours selon nos moyens, selon nos moyens, et comme l'a bien dit le journaliste qui a fait son reportage, nous ne promettons jamais l'impossible. Et on a été invités au niveau de la radio pendant deux heures d'émission. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu nous faire décrocher de promesses. Parce que nous ne voulons pas promettre, nous ne voulons pas s'avancer sur des choses alors que nous n'avons pas réellement le matériel ou la possibilité ou la fausabilité. Parce que nous sommes quand même des responsables, au niveau de la France, nous avons quand même des responsabilités professionnelles qui ne nous permettent pas de nous absenter ou de promettre des voyages internationaux avec des intervalles de deux mois. Donc, nous restons sur notre philosophie. C'est cette philosophie d'annoncer un objectif quand cet objectif a été étudié au sein du groupe CADEC et qui a été validé. La validation de cet objectif dépend de la fausabilité des moyens financiers, mais aussi matériels. Parce que, pour revenir sur le peu de choses que nous avons réalisé actuellement à Kédougou, ça a été très difficile de le faire. D'abord, c'était une première fois, mais en plus de cela, on faisait face à deux problèmes. Un problème d'administration, puisqu'on nous a fait croire que l'association CADEC qui est née en France devrait seulement être reconnue au Sénégal. Mais, malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi. On a eu de grandes surprises de devoir recréer cette association CADEC au Sénégal avec les membres qu'il faut. Le nombre diffère en France. Tout un processus administratif, parfois, que nous ne comprenions pas, mais on s'était obligé de se plier à la méthode, et parfois, qui est quand même à revoir. Nous avons quand même souligné nos surprises aux autorités auxquelles nous avions eu affaire. Nous avons, avec diplomatie, bien sûr, accepté, parce que nous sommes dans le besoin. Nous sommes dans le besoin. Mais, malheureusement, nous avons une administration non seulement lente, mais aussi très, très complexe. On ne comprenait pas, nous autres qui venons très, très loin, natifs d'une région, natifs du Sénégal, nous avons l'objectif de contribuer à améliorer les conditions de vie de population, donc une philosophie noble, et faire face à des difficultés pour ne pas parler d'impossibilité d'avancer dans nos démarches. Nous n'avions pas compris. Mais, avec tact et diplomatie, nous avons réussi quand même à acheminer le matériel, parce que ce matériel qui est parti, il est parti en fête aérien. L'association CADEC a pris des engagements en février devant beaucoup d'adhérents, devant beaucoup de compatriotes, mais aussi devant beaucoup de donateurs, devant beaucoup d'amis. Donc, nous avons un principe, c'est de respecter nos engagements, quoi qu'il en soit. Quelle que soit la difficulté, nous pousserons, nous continuerons à nous battre pour atteindre ce ne reste qu'un tiers, en tout cas de nos possibilités, pour quand même avoir une trace ou une preuve de ce que nous avons dit. Donc, en février, on avait promis au dispensaire de Dalaba, en février, on avait promis au lycée Masereba, on avait promis au lycée technique Mamba Girassi. Aujourd'hui, voilà une preuve de ce que nous avons réalisé, et nous remercions vraiment le bon Dieu de nous avoir aidés. Ça a été difficile. Arrivé au Sénégal, le matériel a été retenu au niveau de l'aéroport. Et je tiens quand même à vous prendre en témoin l'intervention d'un cher compatriote, un grand monsieur, très humain, très disponible. De loin, il a pu décanter une situation qui était quand même pratiquement impossible ou qui devrait être très coûteuse. Je vous prends en témoin et je vous prie de vous joindre à moi pour remercier monsieur Massayer Mbeng, qui s'appelle Pocho, ici présent, qui non seulement a été très disponible parce que le téléphone, par rapport à son travail, ce n'est pas évident, mais à toute heure, que ce soit nuit ou jour, il nous a répondu et il a agi, il a promis et il l'a fait. Et son intervention à distance a été très, 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 très importante pour nous parce qu'on avait des hauts matériels tout neufs, c'est des vidéoprojecteurs interactifs, on avait des tableaux numériques, on avait des ordinateurs et son intervention a été quand même très importante pour nous. Et après, on a fait face quand même à un inventaire douanier qui estimait la valeur du matériel et en fonction de cette valeur, par surprise générale, on nous a taxé à 100% la valeur. 100% ! C'est-à-dire que si le matériel valait 500 000 francs CFA, on nous a taxé 500 000 francs CFA. Et j'étais étonné de voir un douanier qui va sur Internet pour chercher la valeur d'un tableau numérique et marquer sur sa fiche 500 000 francs CFA et le passer au niveau du secrétariat. C'est à payer, c'est à prendre ou à laisser. Mais grâce à Dieu, grâce à la diplomatie et de notre engagement, on était déjà sur place. Il fallait réussir à respecter nos objectifs. Nous avons eu la chance de rencontrer le lieutenant-colonel de la douane sénégalaise au niveau de l'aéroport. Je salue d'ailleurs M. Faye. Et il a compris, nous l'avons expliqué, les objectifs de l'association. Il nous a cru et il a fait le nécessaire pour décanter la situation. Et le matériel a pu être acheminé à Kédougou. Et il est arrivé à 7h du matin à Kédougou. Le matériel a été installé entre 15h et 18h par les deux équipes. Donc nous sommes restés dans le temps. Nous avons été accompagnés dans cette mission par quand même des officiels, des autorités étatiques, notamment le gouverneur, le préfet, le médecin-chef de région. et nous n'avons pas eu l'opportunité, en tout cas, de voir les représentants de la mairie, mais apparemment, c'était par un manque de temps. Sur cette mission aussi, les doléances sont là aujourd'hui. Mais nous ressensons les doléances, mais notre courage, notre détermination ne suffira pas pour atteindre ses objectifs. Et là, je m'adresse vraiment à mes chers compatriotes Kédougou de la diaspora et ceux qui sont aussi chez nous. C'est de continuer toujours à croire à une seule chose. C'est-à-dire que tant que nous ne nous unissions pas, nous ne mutualisons pas nos efforts, il y a pléthore d'associations, il y a pléthore de bonnes volontés. Mais l'objectif, en fait, pour vraiment vaincre et avoir une réussite palpable, quelque chose, un développement qui se voit à Kédougou, je pense que nous devons nous unir, nous devons nous concerter, nous devons nous rencontrer pour mutualiser nos efforts. Nous n'allons pas faire des actions association contre association. Nous ne cherchons pas de la renommée. Nous ne cherchons pas du succès, à ce que je pense. Nous cherchons simplement à vaincre un seul objectif qui est commun. C'est-à-dire que c'est le changement du visage de notre province. Aujourd'hui, je fais appel aux responsables d'associations ici présents, aux responsables d'autres groupes féminins, pour qu'on puisse nous rencontrer et de discuter vraiment, ou pourquoi pas mutualiser nos efforts, pour que déjà faire une seule force face à la gouvernance de notre province, afin de poser sur la balance. Parce que nous avons notre mot à dire. Et l'association KADEC a une philosophie. Ce n'est pas seulement aussi de prendre du matériel à les donner. D'ailleurs, les responsables des deux sites, Masireba et le lycée technique, le dispenseur de Dalaba et le responsable du centre de formation, ils ont eu affaire à une nouveauté, cette fois-ci. C'est une association qui est venue les donner du matériel, qui l'a installé ce matériel, qui les a donné la clé, mais qui les a fait signer un pacte de responsabilité. C'est quelque chose qui est très nouveau. Parce que nous avons l'habitude de donner et de tourner le dos. Après, c'est à des fins personnelles ou à des fins politiques. Mais ce que nous essayons de faire, ça demande de l'effort, ça demande des moyens financiers, ça demande du temps. Parce que nous laissons tous nos obligations pour aller, essayer de contribuer et apporter un petit vent frais à la situation des populations. Donc, en contrepartie, nous avons demandé aux autorités, en prenant le gouverneur de région en témoin, nous avons demandé, nous les avons dit, la seule chose dont nous attendons d'eux, c'est de revenir à Kédougou et de retrouver le matériel comme il était. C'est-à-dire bien entretenu, bien sauvegardé, bien sécurisé. Parce que quand même, nous ne serons pas responsables de la dégradation. Et une dégradation matérielle n'encouragera pas l'association KADEC, en tout cas, à continuer à faire des dons ou des installations qui ne vont pas servir au bout d'une année ou autre. Donc, l'engagement a été pris, le pacte de responsabilité a été signé. Nous avons procédé à une prise en main pour les professeurs qui vont utiliser une formation sommaire pour l'outil informatique qu'on a mis à leur disposition. et la preuve en est là aujourd'hui. Ils s'en servent. Et nous allons essayer d'équiper les deux autres lycées en numérique. Et les écoles élémentaires, maintenant, ça sera leur plus grande doléance. C'est d'essayer d'éradiquer ces abris, ces abris de fortune qui constituent des salles de classe. Parce que les enfants étudient encore à Kédougou sous des hangars. Et ce n'est pas du tout vraiment raisonnable. ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui acceptable. Tout récemment, le jeudi dernier d'ailleurs, il y a eu un incendie d'un abri qui consultait une salle de classe à l'école Tripano à Kédougou. Heureusement, heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Et disons que c'était des enfants qui étaient sous cet abri. C'est inacceptable. Donc nous essayons de faire autant, soit peu, ce que nous pouvons, en fonction de nos moyens que nous disposons et du temps pour continuer le combat. Pour continuer le combat. Mais nous avons besoin d'être épaulés. Nous avons besoin de sentir notre population. Nous avons besoin de sentir les quédouvins qui s'intéressent à ce que nous faisons. Nous ne cherchons pas de succès. Nous avons tout entendu à Kédougou. Oui, ils viennent de Paris. Oui, ils vont faire ça. Ah, c'est de la poudre aux yeux. Ah non, c'est pour des femmes politiques. On a tout entendu. Mais l'avenir nous dira exactement quel a été notre objectif. Mais il y a une seule chose aussi qu'il faut parler. C'est-à-dire que l'association aujourd'hui est en train de mener un grand travail de conscientisation. Parce que le mal de Kédougou aujourd'hui a une grande partie dans la conscientisation des populations. Le choix des populations. L'information. La sensibilisation des populations à faire le bon choix. Parce qu'on s'est dit nous, l'association KADEC, tout à l'heure sur le bilan des activités, vous allez voir le montant alloué pour effectuer cette mission. Mais est-ce que c'est vraiment important, est-ce intelligent par exemple de semer une graine, de récolter le fruit et de conserver ce fruit dans un abri qui n'est pas sécurisé ? Vous me direz que non, ce n'est pas intelligent. Donc ce que nous voulons faire à Kédougou aujourd'hui c'est de conscientiser la population. De telle sorte que tout ce qu'on mènera comme activité ou action humanitaire puisse être géré à notre absence par une bonne gouvernance. Donc nous sommes apolitiques. L'association ne travaillera jamais pour un parti politique. mais on a quand même l'œil sur la gestion politique de notre province puisque c'est l'abri de nos actions. Donc on a notre mot à dire. On a un travail de sensibilisation à faire. On a un travail de conscientisation à faire. Ça sera une autre contribution citoyenne. Parce qu'aujourd'hui nous entrons dans la ville de Kédougou. Nous sollicitons dans le volet culturel les associations sportives. Nous voulons contribuer à la culture de l'excellence de ces associations sportives. Nous pouvons les donner des maillots, des ballons et mettre de l'argent pour une coupe. Mais qu'est-ce qu'on les demande nous en contrepartie l'association KD ? Eh bien c'est des actions citoyennes. C'est des actions citoyennes. Je prends l'exemple du traitement de l'insalubrité à Kédougou. Si chaque association sportive de quartier aujourd'hui se mettait à nettoyer son quartier je pense que ça peut servir quand même à éclairer un tout petit peu la ville. Au niveau volet culturel aussi les artistes qui ont du talent et ainsi de suite tout ceci nous les attendons tout simplement dans leur bienfaisance dans leur engagement pour des actions citoyennes. Au niveau environnemental au niveau environnemental donc nous avons des idées nous sommes en train de travailler sur des projets de recyclage déjà des déchets mais surtout de récupération parce que ce qui manque à Kédougou aujourd'hui c'est d'abord la destination de ces ordures là la décheterie il va falloir que la mairie prenne ses engagements pour nous dédier une décheterie tout en respectant les règles de l'environnement mais aussi il faut créer des collectes de déchets dans chaque quartier afin que les populations soient motivées à se débarrasser des déchets mais dans des mini conteneurs ou dans des mini bennes afin que la mairie encore prenne ses responsabilités pour les enlever et les déposer à la décheterie. Nous sommes en train de travailler sur ce projet et toute action que l'association Kadek fera il y a certaines on peut les diviser en deux parties il y a une partie c'est l'action propre elle-même de l'association Kadek mais il y a des choses que nous voulons créer et faire travailler les ouvriers nos jeunes frères qui ont du talent qui sont des soudeurs ou des monusiers à Kédougou. Je prends l'exemple aujourd'hui les enfants de la maternelle ils sont sur des nattes au niveau de l'école maternelle et pourtant en 1981-1984 il y avait encore de petits tables de bain c'est toujours la même maternelle mais aujourd'hui les enfants sont sur des nattes des nattes par terre ils dorment par terre ils n'ont pas de petits tables de bain et le pire encore c'est qu'ils ne sont pas dans une sécurité parce que le mur de la maternelle qui est parallèle à la route nationale c'est un accès donc une insécurité totale une insécurité totale pour les enfants qui sont ici donc notre prochaine mission c'est d'abord d'essayer de sécuriser cette école là mais aussi de les doter en petits tables bancs sans parler des jouets que nous collectons ici aujourd'hui qui sera acheminé aussi pour les servir d'air de jeu et ces petits tables bancs on a confié au lycée technique Mamba Girassi qui a quand même la ressource et les moyens de nous fabriquer ces petits tables bancs donc en échange on fait travailler la main d'oeuvre locale à faible coût pour servir à ces enfants qui ont quand même besoin de cela et au niveau du secteur de la santé les perspectives imminentes qui sont là par rapport aux documentaires que nous avons regardés c'est d'abord d'aménager une structure fraîche donc une salle de conservation des médicaments parce que nous avons été sur place nous avons constaté ce qui se passe soyons en phase vous prenez un vaccin qui doit être conservé à une température de moins ou de zéro degré au minimum vous conservez cela dans une armoire métallique à Kédougou sous une température de 35 degrés et que la structure de santé n'a aucun moyen au niveau laboratoire ou chimique pour regarder si ce vaccin est toujours en adjuvant pour le malade ou bien en poison je suis sûr qu'il y a pas mal de mortalité de ce genre parce que tout simplement le produit le médicament s'est transformé en poison sans se rendre compte on inocule cela au malade et il ne revient plus donc vouloir soigner on est en train de tuer parce que tout simplement il n'y a pas de structure dédiée à la conservation des médicaments l'infirmier en chef l'a dit et nous autres on a étudié c'est bien d'acheter des frigos c'est bien d'acheter des congélateurs si nous pouvons nous allons le faire mais la solution immédiate et moins coûteuse qui est à portée de l'association CADEC c'est de construire une salle dédiée sous forme de pharmacie et qui sera réfrigérée par une climatisation renforcée voilà en premier ce que nous pensons faire parce qu'il est imminent et c'est urgent parce que chaque proposition ou chaque doléance que nous recevons nous autres nous l'étudions parce qu'il ne s'agit pas de nous dire oui on veut ça et on saute là-dessus pour vouloir faire ce que nous ne pouvons pas il faut l'étudier et voir si on est capable de le faire ou s'il y a une solution qui est moins coûteuse et à porter donc au niveau de la santé il y a cette conservation des médicaments qui doit être solutionnée en urgence il y a aussi l'unité d'échographie dont ils en ont parlé et cette unité d'échographie servira je pourrais dire à toute la région parce qu'il n'y en a pas nous savons tous qu'est-ce qu'une unité d'échographie peut apporter au suivi d'une grossesse et puisque nos actions en fait nous voulons vraiment les donner en priorité à la santé à la maternité infantile donc c'est un autre cas qui se dresse devant nous qu'il faut solutionner en tout cas on essayera de faire ce que nous pouvons et il y a aussi toujours l'histoire de cette salle d'attente nous parlons toujours d'accouchement au lieu là où on donne la vie il faut aller voir il faut aller voir en février on a diffusé des images de cette salle d'accouchement et bien rien n'a changé tout ce qui a changé c'est qu'ils ont pris une peinture ils ont raffissolé la table qui était rouillée voilà tout ce qui a changé et là aussi il faut y travailler mais il y a un autre un autre point important et qui fera partie de nos perspectives concernant le domaine de la santé en 2017 c'est que lors de notre prochain voyage et d'ici là d'ailleurs nous avons lancé une étude de dévie concernant de l'achat de matelas et de mettre des housses imperméables pour doter le district sanitaire de Kédougou mais aussi du centre de santé de Dalaba puisque comme vous le voyez il n'y a que deux lits médicalisés et ces deux lits médicalisés sont là mais ils n'ont pas leur matelas adapté au niveau de la maternité certaines femmes sont on est obligé de libérer certaines femmes très rapidement parce que faute de place elles partent à la maison encore fragiles et vous imaginez le reste et voilà en quelque sorte les perspectives que nous avons pour 2017 concernant le secteur de la santé et de l'éducation et de la formation ce que nous disposons aujourd'hui c'est des tableaux treptiques ce que nous disposons aujourd'hui c'est encore des tableaux numériques que nous allons utiliser pour compléter les deux lycées et les écoles élémentaires mais nous continuerons toujours à vous lancer l'appel et je profiterai de l'occasion pour renouveler cet appel parce que une association la force d'une association aussi c'est le nombre de membres qui composent cette association parce que face au donateur sa première question sera vous êtes combien dans l'association la réponse que vous allez lui donner déterminera vraiment la crédibilité ou non de votre association et pourtant l'association CADEC est fidèle à ses convictions à ses principes à ses engagements et nous nous menons beaucoup d'efforts quand même pour arriver à ce que nous essayons de faire nous ne sommes pas encore nombreux dans le bureau comme il le faut mais nous nous battons mais nous avons besoin plus que jamais que les quais de vin nous soutiennent que les quais de vin nous retrouvent ce que nous essayons de faire c'est pour l'intérêt général c'est pour l'intérêt général et nous ne voulons pas que ce soit que des mots nous voulons que ce soit vraiment une réalité nous voulons que les quais de vin réfléchissent aujourd'hui vous partez partout dans le Sénégal ce sont les immigrés ce sont ceux de la diaspora qui ont fait de chez eux en quelque sorte un fief digne de ce nom ils n'ont pas peur d'aller en vacances avec leur famille parce qu'ils ont des structures de santé qui répondent aux attentes qui sont sûres ils ont même recruté du personnel qu'eux-mêmes ils payent pour leur population que ce soit des écoles que ce soit des hôpitaux ou des dispensaires dans la vallée ou du côté plus proche de Kédougou encore vers Kidira et Bakel il faut aller voir il faut aller voir nous avons rencontré des représentants des ONG à Kédougou mais c'est triste quand ils nous donnent l'exemple de Kidira ou de Bakel des zones sahéliennes qui n'ont pas d'eau qui n'ont pas de montagne qui n'ont pas de climat qui n'ont pas le nombre de mois de pluie que Kédougou a nous avons l'eau nous avons un climat frais nous avons la position géographique de Kédougou qui est un carrefour stratégique nous avons vraiment beaucoup d'atouts pour ne pas se retrouver à ce niveau aujourd'hui et si je peux me permettre on va entrer sur un autre sujet qui est aujourd'hui qui est un sujet vraiment d'actualité à Kédougou c'est l'insécurité l'insécurité est notable à Kédougou aujourd'hui mais voyez-vous moi je me pose une question c'est à dire que récemment on a vu des meurtres à Dakar on en parle partout mais les meurtres ont commencé à Kédougou les assassinats et autres ont commencé à Kédougou mais on n'en a jamais parlé pourquoi ? parce qu'on est loin de la RTS non on a des représentants des journaux presse à Kédougou aussi mais pourquoi ? c'est à réfléchir mais en tout cas aujourd'hui moi et Chekou on a fait trois fois le voyage Dakar-Kédougou on a failli être victime de cette insécurité on a failli être victime mais Dieu merci parce qu'arriver à Bantako à 7h du matin après notre véhicule c'était celui de derrière il fallait le stopper on n'a plus aujourd'hui le courage de rouler avec une belle 4x4 à Kédougou on n'ose plus porter un beau costume on se fait tout petit parce que on est une cible on est une cible et ça c'est palpable c'est réel c'est pas des mots et là aussi j'appelle vraiment les Kédouvins à retrouver la marche qui se fera demain le 18 et nous sommes tous contre cette contre contre cette ce mal qui sévit aujourd'hui à Kédougou pour nous faire entendre au sommet de l'état parce que quand même nous sommes tous concernés nous sommes ici mais chacun de nous quand même a son parent à Kédougou donc nous sommes concernés et je profite de l'occasion pour vous inviter à participer à cette marche qui est quand même importante parce qu'il faut qu'ils nous entendent nous ne sommes pas de la Guinée ni du Mali nous sommes du Sénégal donc un seul président pour tous les Sénégalais une seule administration pour tous les Sénégalais je pense que ça c'est une question quand même qu'il faut les remonter et qu'ils doivent nous répondre ils doivent nous apporter des réponses voilà donc je vais laisser aussi mes camarades pour ne pas monopoliser trop la parole continuer à vous présenter l'association Kadek et ses objectifs merci je vous remercie je remercie le président qui a déjà énuméré presque toutes les perspectives que nous devons faire pour l'année 2017 2016 déjà donc tout est énuméré et là on a tous regardé le documentaire les doléances les doléances des écoles c'est l'échographie les matelas c'est l'oeil